Les français et les terrasses. Chaque fois que vous allez trouver un français dans une ville, il sera posé sur une terrasse où il va prendre un café, voir un vin et papoter entre amis ou en famille. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la vie est comme ça ici. Voilà Coulis de framboise. Coulis de framboise. Coulis de framboise. Coulis de châtaignes. Choulis de pomme au coin. Poisson. Et ce est un affineur. C'est très intéressant. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a tous ces queijos. En fait, il compre le queijo et c'est qu'il termine. Il ne produit pas le queijo de zero, mais c'est qu'il affine le fromage. Donc, il est qu'il laisse maturer le fromage. Il est en fait, c'est qu'il y a toute la région. Et enfin, tout le type de fromage. Et bien. C'est bon. Et ceci est une spécialité de Nîmes. Tâté Nîmes. C'est moi. C'est avec la carne. Et je ne l'ai pas encore trouvé. Mais non. Marchand de fleurs. Ici c'est de l'oignon, de la terre... Aïe ! Le dîme de nouveau ! Ici c'est un charcuterie. Donc, il y a tant de choses de charcuterie, charcuterie, quant à la nourriture. Je sais que il y a des gens qui va a guster. C'est un charcuterie. Ah, je vais montrer une chose ? Regardez le rabanet, le radis. Ah, une chose d'intéressant aussi, c'est que ici, en Nîmes, le symbol de la ville de Nîmes, c'est les pocadilles. Regardez ce que nous avons ici. avec les fruits de mer, les fruits et les légumes, les fromages, les traiteurs, et les marchands de fleurs. Je vous fais le tour. Ça, c'est la vraie vie par ici. On a l'impression d'être dans un film, mais c'est comme ça. Maintenant, je tourne dans ce sens. On va direction centre commercial. Au comptoir, les messieurs qui prennent une bière. Par ici, la vie continue. Et hop, on est partis. C'est une des mes loges préférés, la France. La nature découverte. Je vais vous retourner. Tout fértil à même. Fabriquer sa lessive. Encyclopédie du pain. Potager. Jardin. Des plantes. Très, très belles choses. J'adore ce magasin. Un panier de pique-nique. Tout pour le pique-nique, par exemple. Waouh. Une belle bouteille comme ça. Ça a peut-être. C'est un grec-lis, c'est un grec-lis, Un jouet. Pour faire quelque chose, je pense que c'est ici pour mettre plus de choses. Fait ou non fait? Non bastassem as malas, as coisas que a gente tem que pegar, etc, eu tenho que sair caçando adesivo que o Theo colou pela casa. O que o cara acha aí? Me dá uma bronca que a gente colou adesivo. Ensinam também uma coisa que nunca esqueça de levar para uma viagem, um clips de metal, tipo esse. Nunca esqueça de levar isso, a melhor coisa para abrir um celular quando você não tem aquele negocinho de abrir o celular. Allez, acho que tá tudo certo, c'est parti. Hoje é o nosso último dia, aliás, as últimas horas em Lima, que é a cidade da minha mãe. É engraçado, sempre me lembra, é uma sensação da minha infância, da minha adolescência, quando eu vinha para a França, as viagens, elas sempre vão adiante. Elas nunca voltam para trás, assim. E aí sempre você vai embora pensando que você não sabe quando é que você volta, né? Muitas vezes você não sabe nem se você volta, mas aqui, na nossa casa, a gente sabe que volta. E foi bom também descobrir a cidade de Nîmes de outras formas. Et voilà, c'est parti. Tchau, tchau.